Comment débuter une généalogie ? Mais c'est très simple. La généalogie, ça commence d'abord par une boîte à chaussures. Dedans on peut trouver plein de photos de famille des années 80, 1950, 1920 ou plus anciennes encore. Et ces boîtes à chaussures, vous en avez sûrement, elles se trouvent dans le fond d'un placard ou au grenier. Vos grands-parents ou vos parents les ont laissées ici. Donc, pour les photos les plus récentes, il n'y a pas de souci, on reconnaît les visages. Ah, ça c'est moi ça ! Pour les plus anciennes, c'est plus difficile. Ici c'est l'oncle Gustave. Et là la grand-mère Ernestine. Mais par exemple, qui est ce beau moustachu ? Ou qui sont ces mariés des années 1900 ? Ou encore cette fillette avec ses couettes ? C'est justement par des photos qu'on arrive à la généalogie pour faire revivre des visages oubliés ou pour donner un nom à des parents disparus. Et bien justement, on interroge ses proches pour pouvoir noter le nom, le prénom, la date de naissance et retrouver enfin oncle, tante, grands-oncles, grande-tante et ainsi de suite. Et c'est déjà un bon début pour un arbre généalogique. Donc ensuite, même si personne de la famille ne reconnaît les visages, tout n'est pas perdu. Déjà, la photo elle-même peut donner des indices. Par exemple, grâce à l'habit porté, il n'y a pas 36 généraux dans la famille. Ou encore grâce au contexte, il n'y a pas non plus 36 cousines qui tenaient une épicerie dans les années 20. Pour les photos qui restent des mystères, comme celle-ci, la solution c'est souvent de les dater. Trouver la date, c'est souvent lever les niveaux. Un exemple, prenons cette petite fille. Elle a été photographiée à 2 ou 3 ans, ok. Mais si vous ne connaissez rien aux photos anciennes, vous êtes sans doute incapable de dire si la photo date de 1880 ou 1920, j'exagère à peine. Or, si vous savez à quelle date cette photo a été prise, en 1913 pour celle-ci, et que vous savez qu'elle était dans l'album photo de la grand-mère Léonie, pardon, dans la boîte à chaussures de la grand-mère Léonie, alors vous pouvez en déduire que ça ne peut être que la cousine German Regina, née en 1911, seule petite fille de la famille née vers cette date. Donc il faut dater les photos. Beaucoup d'indices peuvent vous guider. Les photos les plus fréquentes sont celles appelées cartes de visite ou portrait-carte, et sont collées sur du carton, produites par millions d'exemplaires de 1860 jusqu'en 1914. Tout peut vous aider. D'abord la tranche. Elle passe d'un demi-millimètre, voire moins, dans les années 1860-1870, à plus d'un millimètre après les années 1890, avec enfin des clichés bombés entre 1860 et 1885. La tranche est enfin colorée ou dorée à partir de 1886 seulement. Les coins du carton sont carrés avant 1871, arrondis ensuite jusqu'en 1910, sachant que les découpages fantaisistes apparaissent à partir de 1902. La couleur des cartons suit la mode. Ils sont blancs ou gris pour les plus anciens, jaunes de 1869 à 1874, pastels de 1873 à 1910, où on trouve alors des lavandes, des bleus, des verts, et signalons une mode du brun foncé ou noir en parallèle de 1877 à 1887, et du gris pâle entre 1902 et 1910. Autre indice, le dos du carton. Les plus anciens ont peu de lignes de texte, parfois seulement le nom du photographe en tout petit caractère. A partir de 1868, le texte occupe toute la largeur du carton, et les caractères se font fantaisistes avec des bordures. On a même des motifs égyptiens, japonais dans les années 1880, et art nouveau dans les années 1900. Attention à la date inscrite au dos ! Ce n'est pas la date de la photo, mais celle de l'installation du photographe ou de l'année où il a reçu un prix. Vous n'avez pas tout retenu ou vous voulez plus de détails encore ? Quelques secondes de publicité autour du livre de Sandrine Sénéchal et de Thierry Dehan, reconnaître les photos et cartes postales anciennes. Ils récapitulent format, couleur, épaisseur et date pour vous aider au mieux. Donc pour résumer, quand on est au pied de son arbre, la généalogie ça commence par une boîte à chaussures. Pratique pour partir d'un bon pied sur des recherches. A bientôt !